Rien n'est comparable à la traite atlantique, c'est vrai. Est-ce une raison pour passer sous silence une autre traite, non moins terrible ? Depuis le Sénégal et depuis toute l'Afrique, des millions de personnes ont été déportées, non pas vers les Amériques, mais vers le monde arabo-musulman. Selon les dernières études, ils furent entre 15 et 17 millions. Cette traite a duré pas moins de 1400 ans, du 7e au 20e siècle. Une traite pourtant réduite à quelques légers pointillés sur la carte de l'UNESCO. Alors même que d'éminents historiens travaillent sur cette question. Salah Trabelzi est l'un des meilleurs spécialistes des traites musulmanes. Lui aussi est confronté régulièrement aux effets de l'ignorance. J'ai assisté récemment à un colloque au Maroc, un assistant au colloque, qui a pris la parole pour dire, écoutez, je ne comprends pas qu'on puisse en effet associer ou comparer l'esclavage en terre d'islam avec les autres formes d'esclavage, puisque chez nous, les esclaves ont été toujours bien traités. L'esclavage fut pratiqué depuis la nuit des temps par tous les peuples, égyptiens, romains ou grecs. Mais alors qu'en Occident, le christianisme y met fin, le monde arabe, lui, perpétue cette tradition. Au 7e siècle, tout s'accélère avec l'arrivée de l'islam et les conquêtes des troupes musulmanes qui contrôlent rapidement de larges territoires. On sait que justement, dès le début de l'islam, la crise ou la pénurie de main-d'oeuvre était criante et que là aussi, la conquête avait aussi comme motif, parmi les motifs de la conquête, il y avait aussi ce besoin de capturer des hommes et d'en faire des esclaves, d'en faire justement une main-d'oeuvre susceptible d'être engagée dans les différents chantiers qui allaient être mis en place. A partir du 7e siècle, dans l'ensemble du monde musulman, les esclaves sont très vite omniprésents. Leur place est même plus importante qu'on l'a longtemps pensée, loin des clichés sur les courtisanes ou les serviteurs des sultans.